salut à tous alors c'est frédéric de la vie alors ce soir je voulais vous faire une petite vidéo alors je n'en fais pas beaucoup en ce moment parce que je suis en déplacement je suis actuellement en allemagne donc je voulais faire une petite vidéo sur l'actualité et sur les tensions qu'il y aurait entre les états unis et l'iran alors il faut savoir que ces tensions sont en train d'arriver comme dans une pièce de théâtre bien ordonnée un peu avant les élections américaines qui ont qui auront lieu le 3 novembre 2020 donc il faut concevoir ces tensions avec l'iran comme en fin de compte une pièce de théâtre est bien orchestrée par trump et ce qu'on peut appeler ses alliés c'est à dire les russes et du coup les iraniens puisque les iraniens dépendent en grande partie des russes et sont un peu soumis au niveau économique aux russes qui diffusent le pétrole iranien malgré les embargo dans le monde entier donc le pétrole iranien le gaz iranien passe par la russie et il devient du pétrole et du gaz russe et peut être envoyé à la chine ou ailleurs donc il n'y a pas de réel embargo en iran oui il ya un embargo mais qui est contourné bien sûr par la russie qui peut prendre et redonner à l'iran donc le les tensions qu'il y a avec la avec l'iran les américaines ne sont pas de réelle tension puisqu'il n'y a pas de réel conflit énergétique et économique entre l'amérique de trump et l'iran il faut savoir que quand il y a des tensions entre deux pays ce sont jamais des tensions pour des raisons morales ou des raisons religieuses ce sont toujours des tensions pour des raisons énergétique ou économiques et il n'y a pas actuellement avec l'iran de problèmes réels économiques énergétiques et il n'y a pas non plus de menaces iranienne sur israël alors bien sûr on voit beaucoup de rabbins qui prônent une espèce de guerre contre l'iran tout ça parce que ce sont des visions prophétiques qui auraient tendance à orienter la communauté religieuse d'un certain pays israël une communauté religieuse mais les gouvernements le gouvernement israélien lui n'a pas de conflit réel avec l'iran puisque l'iran est avec les russes et les russes sont avec les américains et les tensions qu'il ya entre l'iran et l'amérique sont tout simplement une pièce de théâtre montée de toutes pièces pour permettre la réélection d'un homme viril et combattant aux états unis donc la réélection d'un homme n'a mal alpha parce que les américains sont dans leur nature des pionniers des gens combattants qui veulent réélire en général la virilité et la force en tout cas une grande partie des des gens qui votent aux états unis en tout cas l'électorat de trump mais paradoxalement trump est un faiseur de paix puisque sous son mandat nous n'avons pas assisté à de grandes guerres parce que tout simplement il n'y avait aucun intérêt pour l'amérique de trump de faire une guerre les guerres ayant toujours des causes énergétiques et les intérêts de trump donc les intérêts de l'amérique trumpienne sont les intérêts de la russie poutinienne de l'iran mais aussi de la chine et pourquoi pour la simple raison que sous trump la politique énergétique a totalement changé avec une réorientation totale et ça je vous l'avais expliqué avant l'élection de trump et tout ce que j'ai expliqué dans mes vidéos précédentes est arrivé j'ai mis un très bon interview qui était traduit de l'anglais que j'avais fait avec un jeune journaliste sur mon facebook ou cette interview prévoit tout ce qui allait se passer avec par exemple le faux conflit coréen qui n'était fait que pour valoriser trump en orchestrant de fausses tensions entre la corée du nord et la corée du sud faisant intervenir trump en ange purificateur et puissant qui est venu s'imposer et a fait et a permis aux dirigeants du nord et du sud de la corée de se serrer la main et j'avais dit qu'ils allaient serrer la main effectivement ils sont ils se sont serrés la main j'avais aussi expliqué pour ceux qui me suivent que la russie et la turquie allait s'entendre allait se serrer la main ce qui est une chose exceptionnelle ce qui n'est pas arrivé depuis que la russie et russie ce sont des ennemis héritiers pour des raisons commerciales c'est à dire l'accès pour la russie à la mer méditerranée la rendant particulièrement concurrentielle pour les pays d'europe donc c'est pour ça qu'il ya toujours eu des tensions mais pas que mais c'était quelque chose qui était inconcevable et sous trump on a pu voir la turquie et la russie des ennemis héréditaires se serrer la main car la turquie elle appuyait l'amérique dont trompienne et le vrai problème qu'il y a qu'il y avait avant l'arrivée de trump c'est que trump lui a décidé il l'avait dit dans son programme je n'ai rien inventé qu'il allait faire une amérique centré sur elle même exploitant au maximum le pétrole et le gaz de schiste qui est certes polluant mais qui permet de recentrer l'économie américaine sur son propre territoire et de générer des productions de gaz et surtout de pétrole pour la consommation américaine donc trump voulait du plein emploi et voulait relancer cette économie et il avait surtout comme adversaire les pétroles et les gaz conventionnels c'est à dire un peu une partie de wall street qui était ses ennemis avec les actionnaires de cette grosse société de pétrole et de gaz conventionnel avec pas mal de monarchie du golfe qui étaient ses ennemis héréditaires puisque c'était une énergie concurrentielle au pétrole et au gaz de schiste donc on a vu arriver en fin de compte un dirigeant américain qui avait derrière lui les petits producteurs indépendants du pétrole et du gaz de schiste qui allait être ruiné par les pétroliers et les gaziers conventionnels qui avaient avec la bande à clinton clinton étant une femme de paille si vous voulez mais qui représentait les actionnaires et les d'aider de toute cette cette économie de pétrole et du gaz conventionnel qui avait prévu de récupérer les gaz et les pétrole de schiste aux producteurs indépendants américains parce que le sous sol américain quand vous possédez une terre vous possédez aussi le sous sol et les lois américaines avaient été faites pour un moment relancer cette énergie pour pouvoir inonder un peu le marché de ce pétrole et de ce gaz mais pour des raisons de politique extérieure diminuer les ennemis faire baisser le prix du pétrole mais c'est un pétrole qui coûte assez cher à produire et donc qui demande une exonération fiscale qui avait été faite donc les petits propriétaires qui sont devenus très riches avec ce pétrole et ce gaz de schiste et la technologie a évolué avait donc emprunté à wall street et commençait à être rentable mais était quand même pas mal endetté et ce qui est ce qui avait commencé à venir avec obama est ce qui devait continuer avec clinton parce qu'il y avait les pétroliers et gaz conventionnels qui poussaient qui en fin de compte étaient derrière en train de les financer ils avaient prévu ils avaient déjà fait ils avaient enlevé cette exonération fiscale ce qui a fait que tous ces pétroliers et ces gaziers non conventionnels du pétrole du gaz de schiste se sont trouvés endettés et pris à la gorge et avec une économie avec une production qui n'était absolument plus rentable puisqu'elle était devenue de nouveau taxée bien sûr taxée parce qu'il y avait eu tout un montage avec le financement des verts donc des écologistes qui dénonçaient le côté dégueulasse et salissant de ce pétrole non conventionnel ce qui est effectivement vrai mais ça n'intéressait pas trop l'état américain avant quand ils avaient besoin de ce pétrole et ce gaz non conventionnel pour diminuer des ennemis économiques comme la russie donc on se retrouve avec en fin de compte une guerre américaine ou américaine trump qui a gagné mais les pétroliers et les gaziers conventionnels ayant perdu parce que eux voulaient couler les pétroles et les gaz de schiste pour racheter en fin de compte tout cette petite entreprise et récupérer le pétrole et le gaz de schiste sachant très bien que les réserves conventionnelles sont en train de baisser donc c'était une lutte terrifiante pour l'énergie entre des groupes à peu près américano américain mais d'un côté pas les propriétaires terriens et de l'autre côté les actionnaires de des grosses sociétés des pétroils et des gaz conventionnels donc on a affaire à une grande guerre économique mais pas celle qu'on croit et l'iran en fin de compte n'est qu'un pantin qu'on agite actuellement pour redorer le blason de trump c'est trump qui avec ses amis organisent à ses amis qui sont russie qui est la russie bien sûr qu'ils sont des alliés pour lui permettre un acte de virilité et lui permettre d'avoir l'électorat américain trumpien qui revotera pour lui préférant voter pour un homme viril défendant la liberté bien sûr comme il n'y a plus de guerre il est très dur de s'imposer virilement dans un monde pacifié puisque poutine et trump ont pacifié le monde puisqu'ils se sont alliés se partageant l'énergie du monde et la revente énergétique bien sûr la russie a son pétrole et son gaz de schiste la russie l'amérique a son pétrole et son gaz de schiste la russie à sa réserve de pétrole conventionnel de gaz conventionnel leurs principaux ennemis aux deux c'était les pétroles et gaz conventionnels du moyen orient et leurs actionnaires qui ont été cloués et ils sont encore un peu virulents et ils essayent d'abîmer trump et trump joue la comédie puisque c'est un acteur il avait des émissions il aime jouer la comédie il aime faire semblant d'être grossier il aime faire semblant qu'il est quand même un homme viril prêt à aller en guerre sachant qu'il ne va pas en guerre et que tout ça est un simulacre un simulacre pour être réélu et tous les gens en europe médias qui croient avoir une guerre qui s'annonce une guerre poindre entre l'iran et l'amérique ne voit pas qu'en vérité le véritable problème c'est la réélection 2020 de trump et son besoin d'être réélu pour pas se faire pas voir tous les gens qui sont derrière lui pétrole et gaz conventionnel et russie aussi se faire étriper au niveau économique par les pétroles et gaz conventionnel du moyen orient essayant de revenir sur le marché à ce moment là il passerait des lois écolo interdit dans le gaz de schiste en fin de compte pour relancer le gaz conventionnel du moyen orient et il y aurait de nouveau une grande guerre au moyen orient en flammant toute cette région pourquoi parce que c'est une lutte le moyen orient pour le pétrole et le gaz et son acheminement et la russie qui n'est pas sympa non plus bloquait les acheminements du gaz et du pétrole conventionnel du moyen orient pour pas qu'il arrive en europe donc c'est pour ça ce sont les passages des gazoducs et des oléoducs qui font qu'il y a des conflits dans la région et on peut voir un blocage de la russie au niveau un syrie iran les alliés qui bloquent tous ces passages de gaz conventionnel qui étaient les ennemis de trump trump ça l'arrange très bien d'avoir ce blocage puisqu'à ce moment là lui a la possibilité de relancer le gaz et le pétrole de schiste et en plus comme ils ont la technologie du gaz et du pétrole de schiste ils peuvent la vendre et aider la russie à exploiter elle même c'est son pétrole et son gaz de schiste parce qu'elle a aussi de grosses réserves donc on voit que tout ça est un espèce de jeu de billard économique où se moquent un peu des électeurs on joue la comédie mais cette comédie de trump n'est pas une comédie mauvaise puisqu'elle évite la guerre et que sous trump on se retrouve avec une amérique qui n'est pas allée en guerre il a bien sûr mis au pas les saoudiens comme vous avez pu le voir je l'avais expliqué ces histoires de drones sur les raffineries saoudienne ne sont que en vérité que des mises en garde visiblement des mises en garde américaine donc de l'amérique trumpienne pas l'amérique des pétroles et gaz conventionnels aux saoudiens pour leur dire vous nous obéissez vous produisez du pétrole on vous l'achète au prix qu'on veut parce que eux ils impriment le dollar et en échange vous nous achetez toutes les armes et si vous bougez un doigt et si vous vous montez contre moi je vous enverrai des drones iraniens je paierai des rébellions yéménites c'est en dessous ce n'est pas dit pour vous clouer alors pour m'obéir vous allez faire conduire les femmes vous allez installer des mcdonalds de chez vous vous allez changer votre politique et votre rigidité religieuse vous allez faire rentrer un peu de capitalisme ils sont déjà commerçants mais un peu de culture américaine le rendre déjà par internet mais de culture américaine chez vous vous allez nous obéir et vous allez nous vendre du pétrole et surtout nous acheter toutes nos armes en grande quantité souvenez-vous de cette magnifique scène où on voit le prince saoudien et et trump et trump s'approchait lui tapé je ne sais pas il tape pas sur le pôle il dit on vous aime beaucoup vous êtes super sympa d'ailleurs regardez il monte des avions vous êtes mes amis car vous nous avez acheté tant de millions de dollars de milliards de dollars d'armement armement bien sûr inutile pour les saoudiens mais armement que l'amérique trumpienne impose aux saoudiens pour tout simplement faire marcher le consortium militaro industriel américain et par là permettre bien sûr des progrès technologiques mais surtout permettant un emploi presque un plein emploi en amérique en évitant les troubles sociaux puisque ce que veulent tous les bons dirigeants c'est mettre les gens au travail les attachés à leur terre et à les faire bosser leur donner une fonction sociale ce complexe militaro industriel était au début un ennemi de trump puisqu'il était avec les pétrole et les gaz conventionnels et les pétrole et gaz conventionnels ce sont des puissances énormes ont perdu puisque clinton a perdu elle était la femme de paille des pétrole et gaz conventionnels et ils étaient au début contre trump mais trump les a rassuré en leur disant non non vous allez voir je vais vous faire acheter votre vos vos arbres qui sont incapables que les saoudiens sont incapables de faire marcher puisqu'il faut pour les faire marcher des spécialistes américains et en plus il ya des puces sur tous les avions qui vendent et des systèmes qui permettent de tout bloquer d'un coup et les saoudiens ne peuvent qu'obéir aux américains et le pétrole qui vendent aux américains que les américains leur achète en dollars ben ils redonnent aux américains leurs dollars que les américains leur ont donné pour le pétrole pour leur acheter des armes comme ça les américains sont en plein emploi et ont leur pétrole et gaz de schiste plus le pétrole et le gaz saoudien c'est une guerre économique très dur mais ce n'est pas ce que les informations vous montrent parce que les informations ne sont pas forcément fait par des gens qui ont des visions globales et d'un autre côté trump n'a pas intérêt à raconter tout ce qui se passe ceci dit trump est un ange blond et l'ange blanc ou l'ange blond puisqu'il vient pacifier et il n'a pas fait de guerre il est vulgaire il est un peu ridicule à voir ceci dit il n'y a pas au moyen-orient de guerre et les petits enfants ne meurent pas écrasé dans des mille feuilles de béton donc de ce côté là on peut dire que c'est un ange blanc un jeu blond un peu étrange un peu vulgaire mais qui a réellement pacifié donc voilà un peu ce qui se passe avec ce conflit iranien alors certains disent oui mais israël 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 a été rassuré par les états unis israël en tout cas pas au niveau de ses religieux mais au niveau de ses politiciens c'est très bien que trump les défendra et qu'ils sont à peu près assurés d'avoir pour le moment avec trump une certaine sécurité au moyen-orient et israël est en train de rede de devenir ce qu'elle devait être c'est à dire un centre une espèce de silicone vallée géante un centre de recherche et de création où un des scientifiques du monde entier sont accueillis à bras ouverts des entrepreneurs de la finance pour pouvoir essayer de faire de cette zone du moyen-orient méditerranéenne un centre de scientifiques et on va dire banquier économique local et peut-être mondial mais elle reprend sa place elle ne devient plus une espèce de main armée d'un gendarme du monde américain qui en fin de compte voulait dominer la région et s'opposer aux russes mais il n'y a plus d'opposition à voir aux russes ni aussi aux syriens ni à qui que ce soit puisque le monde est enfin partagé par la paix entre la russie et l'amérique et l'iran est avec la russie si l'iran est avec la russie l'iran est avec l'amérique bien sûr il ya encore le peuple iranien un peuple américain et dans le peuple russe quelques tensions qui viennent justement de ces décennies de guerre froide guerre larvée pour l'énergie mais que nous n'avons absolument plus puisque le gaz de schiste est arrivé l'amérique continue à avoir le moyen-orient en par contre mais en lui mettant la main en l'écrasant et la russie elle se sont retrouvées avec un accès à la méditerranée une alliance un peu avec la turquie et elle travaille main dans la main avec la chine la chine qui va travailler peut-être un peu moins pour les états unis pour certains domaines mais c'est pas grave puisque la russie a besoin de la chine principalement pour les terres de sibérie orientale qu'elle ne peut pas gérer administrer l'agriculture qu'elle va laisser à la chine tout en ayant un regard à une main mise quand même sur la région donc une espèce de partenariat agricole et puis aussi un partenariat économique ou du gaz et du pétrole russe pas ira compenser cette économie polluante au charbon chinoise donc on voit des échanges énergétiques qui commencent à s'arranger à s'améliorer et une paix pour le manque de paix mondiale une paix mondiale qu'il faut gérer mais qui a quand même des ennemis les ennemis étant les anciens pétrole et gaz conventionnel et leurs et leurs actionnaires qui ont quand même été bien abîmé bien la moindre riz par cette arrivée non prévu ben de trump avec ses soutiens gaz de schiste et ses alliés russe et un peu chinois et voilà comment tout cela se passe voilà c'était une petite vidéo petite vidéo d'économie petite vidéo pour comprendre comment fonctionne le monde ne regardez pas le monde d'une façon émotionnelle ne regardez pas le monde en essayant de voir des conflits moraux des conflits idéologiques donc les conflits sont toujours énergétiques c'est l'énergie qui permet aux hommes de vivre et quoi qu'ils en disent ils se battent toujours pour l'énergie nous sommes en période de paix remercions poutine trump d'avoir réussi à pacifier quelque temps notre belle planète en tout cas à réduire les conflits sur notre belle planète alors il y avait cette histoire j'ai terminé avec la petite anecdote de trump qui vient faire son cinéma de grand guerrier mal alpha avec l'iran il faut savoir que quand il a fait ça il a été attaqué par son opposition politique en disant tu es d'un va tu es d'un va tu es d'un va temps guerre qu'est ce que c'est il va nous faire un conflit mondial en essayant de lui faire perdre des voix en justement en essayant de focaliser l'attention de l'élector américain sur son côté guerrier dangereux il ne faut pas oublier que les gens qui montrent trump comme quelqu'un de dangereux un 20 ans guerre qui risque d'annuler cette paix mondiale sont les premiers à avoir voulu faire la guerre avec l'iran mais réellement nous avons une paix sur terre alors je ne dirai qu'une chose à bientôt et pourvu que ça dure c'était frédéric de la vie et paix sur terre pour voir savoir que c'est de ce qui est aujourd'hui c'est la caisse c'est la caisse la caisse la caisse Sous-titrage ST' 501